... J'ai été interpellé par beaucoup d'entre vous pour me dire mais Atepa, qu'est-ce qui se passe ? On ne vous entend pas, vous avez observé un silence assourdissant. J'ai donc pensé qu'il était peut-être bon que, avec mes amis encore une fois de SOS Littoral, de La Perle et des autres, militants de la défense de l'environnement et plus particulièrement du littoral, pour ne pas dire de notre chère Corniche, que nous puissions aujourd'hui vous faire des propositions ou plutôt faire des propositions concrètes au gouvernement de notre pays qui a décidé, et nous nous en réjouissons, de mettre fin à cette anarchie. Je vous montrerai simplement un film que j'ai pris il y a quelques heures seulement pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qui se passe. En résumé, nous nous sommes mobilisés il y a 4 ou 5 ans, je crois, et l'honorable député d'ailleurs, il y a 4 ans, depuis 2014, mais la manifestation la plus importante, c'était cette guerre contre le mur, ce qu'on avait appelé le mur de la honte. Je suis passé devant, il y a 2 ou 3 heures, et vous allez voir le film que j'ai pris moi-même. Là où nous avons pu freiner, stopper l'ambassade de Turquie, il y a une entreprise, une société qui est en train de creuser au même endroit. Et vous en verrez un peu l'image. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour critiquer. Je pense que nous avons assez critiqué. Nous pensons qu'il est temps d'agir. Et c'est la raison pour laquelle, vous verrez derrière moi, Maître Ngom, qui est notre avocat, il y a Maître Thine qui va arriver tout à l'heure, il y a d'autres avocats qui vont se joindre à nous pour que nous amenions tout ça devant la justice. Regardez un peu ce que j'ai vu il y a quelques heures seulement. Là où il y avait le mur de la honte, voilà ce qui se passe avec une société. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'est une société qui s'appelait Éco-Loisir. Et ils n'ont pas mis de panneau de chantier comme le demande la loi. Et donc, puisque notre ami, mon jeune frère, pour ne pas dire mon neveu, monsieur le ministre de l'Urbanisme, a décidé avec nous de mener cette bagarre, je lui demande vraiment de regarder ce qui se passe quatre jours après qu'il ait dit qu'il fallait que ça s'arrête. Mais je le connais, je sais que ça va s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada